Grandiose, Alger se met aux couleurs de l'équipe nationale, on voit cette image qui est très belle. Et puis donc, il y a toute cette préparation, les grands écrans qui se mettent en place pour les gens qui ne pourront pas se rendre... Assister au match, à Blida, oui. Il y en aura deux grands... Il y aura la Grande Poste, il y aura aussi à Oran, en Kabylie, donc un peu partout. Il y a aussi ces gadgets qui se vendent et qui sont aux couleurs de l'emblème. Il y a donc, on trouve des casquettes, même des poupées qui sont habillées aux couleurs de l'équipe nationale. Je pense que les Algériens, enfin, les Algériens se rendent au rendez-vous. Le sélectionnaire a appelé pour une grande mobilisation, mais là-dessus, je pense qu'il pourra compter sur le public. On a besoin de cette victoire pour voir notre emblème flotter dans le ciel de Rio, le ciel de ce pays de foot, ce grand pays de foot. Ce sera en tout cas une belle revanche sur ce qui s'est passé le 1er novembre dernier avec l'atteinte qui a été portée à l'emblème algérien. Ah oui, c'est bien de le relever, ça c'est bien. Moi, si vous permettez, je vais aller un peu à l'encontre ce qu'a dit ça. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que tout est en notre faveur. Et ça, moi, je n'aime pas trop parce qu'on a des expériences dans ce sens. Au fait, nous jouons contre le Burkina Faso avec un score qui est largement en notre faveur, puisque nous avons marqué deux buts à Ouaga. Ce n'est pas rien, nous jouons à Chaker, un stade qui nous a toujours réussi devant un public extraordinaire. Nous a toujours porté chance. Mais c'est connu, nous réagissons mieux quand on est acculé, quand on est dos au mur, quand on a une équipe plus coriace. On peut être très bon face au Brésil, à l'Italie, à la Côte d'Ivoire et peut-être passer à côté devant une équipe modeste comme le Bénin ou le Burkina Faso. Donc moi, ça, ça me fait un peu peur. Donc j'ai envie de dire confiance, OK, mais vigilance surtout parce qu'on a eu la mauvaise expérience contre la Guinée il y a de cela quelques années où il nous fallait juste un petit point qu'on devait arracher au stade du 5 juillet devant plus de 80 000 spectateurs. Et ça, c'est très mal passé. Et ça sera très mal pour vous, Halim, avec Youssef Rejdel. C'est tout ce que je demande. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les doigts, en tout cas, pour l'équipe nationale. C'est le supporter qui parle et 1-2-3, viva l'Algérie. Monsieur Amrani, je sais que vous êtes un mordu de foot. C'est sûr. Comme pour les Algériens. Alors, vos pronostics, vous en avez ? Je garde pour moi le pronostic parce que j'ai vécu le match Algérie-Guinée au stade du 5 juillet. Donc, nous nous sommes fait prendre vraiment comme des bleus à l'époque. Et là, moi, ce qui me fait peur dans ce genre de confrontation, ce n'est pas la qualité de notre joueur ou de nos joueurs ou du staff technique. C'est l'arbitrage. Et je le dis fermement. Vous avez peur de l'arbitrage ? Je le dis ouvertement. Si cet arbitre va faire le voyage Dakar-Caza-Alger, il fait une scala-Caza, eh bien, je n'ai aucune confiance. Il faut le dire. Il faut être lucide. Attention, il faut être lucide. Ça se passe comme ça. Et le football, c'est devenu aussi une arme politique, une arme de guerre. Regardez les effets politiques que ça peut donner pour une nation. Si on gagne, regardez le moral qu'on redonne à nos jeunes, à nos citoyens. Une grande nation est une nation qui a une armée, qui a un gouvernement, mais qui a aussi une équipe de foot et une équipe de foot qui gagne. Qui gagne. Alors, vous voyez ce que c'est. Donc, ne nous le rend pas. Nous courons aussi ce risque. Donc, il faut être vigilant. On va s'arranger pour ne pas qu'il passe par le Maroc, M. Amrani. Je serai président de la Fédération algérienne. Je lui enverrai un billet de première classe Dakar-Paris-Alger. Je vous assure. J'ai toute confiance en cet arbitre, mais je n'ai pas confiance à l'escale de Casablanca s'il l'a fait là-bas.